Les saints en l'ordre de Jésus Christ Nous saluons aussi ceux qui veulent suivre en ligne Je remercie le pasteur Qui m'a donné cette occasion pour parler à l'église Nous avons passé vraiment des moments merveilleux Avec nos frères qui nous ont visité Dans une question qu'on a posée à Frère Bannam La question en réponse sur le sou Jusqu'à du vivant du prophète Il y avait des gens qui pensaient Quand le prophète n'est pas là, personne n'était encore réfléchi Les fanatiques bien sûr Il était posé cette question à Frère Bannam Que ce soit vendu, que ce soit pour le sou Est-ce que l'épouse de Christ aura-t-elle un ministère avant l'enlèvement Bien sûr C'est ce qui se passe maintenant L'épouse de Christ Certainement C'est le message de l'heure L'épouse de Christ Certainement Elle consiste Cette ministère-là Elle consiste en apôtres Et qui condamne à l'épouse de l'épouse de Christ N'est-ce pas vrai ? C'est l'épouse de Christ C'est certain Et là un ministère Un ministère Un ministère Un ministère Un ministère Glorieux Le ministère Le ministère De l'heure Mais Elle est si humble Amen Elle est si humble C'est pourquoi ce qui divise l'église en tort, puisque c'est parmi les ministères, c'est eux qui véculent la parole de Dieu. C'est pourquoi il y a des fois où le pasteur arrête, il invite quelques frères, et il le fait bien. Il le fait parfois pendant beaucoup de temps, il laisse la chair. C'est pour que ces différents ministères puissent édifier le corps de Christ. Ce qui divise l'église, ils sont certainement torts. Pourquoi ? Puisque là où ils vont s'isoler, les ministères ne vont pas encore travailler là-bas. C'est faux. Le corps local et le corps universitaire est unis par le même esprit. Et les ministères édifient l'église. Vous avez été édifiés. Ce que vous avez été édifiés, le mitonga a parlé. C'est sûr, le corps de l'église, l'arche est le type de Christ. Il ne peut pas y venir, c'est très important. Le frère qui vient de quitter, nous a aussi parlé, nous a édifiés. Que son nom soit béni. Que son nom soit loué. Pendant ces trois, quatre jours, ce mercredi, jeudi, vendé, non, quatre jours. Je vais essayer aussi de parler à l'église. Essayez de vous édifier. Je vous invite à vous lever. Pendant que vous êtes debout là, vous cherchez avec moi. Dans l'acte chapitre 19. Pendant qu'Apollo était à Corinthe, Paul a pré-avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arrivant à Éphèse. Il y a rencontré quelques disciples et leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? » Je vais répondre. Nous n'avons même pas même entendu qu'il y a un Saint-Esprit. De quel baptême avez-vous donc été baptisé ? Il y a répondu du baptême de Jean. Alors, Paul dit, Jean a baptisé du baptême de la repentance. Yohane, il y a baptisé Niī, et il y a baptisé Wat Nine — il y a baptisé�disciplinary de la persone qui venit après having come j'ent it. C'est-à-dire en Jésus. Sur ses paroles, il y a baptisé au Nombre du Seigneur à Jésus. Il heiße baptisé qu'il�� anh a baptisé avec lui à l' três. Ensuite, Paul… Il y a baptisé les mains. Il y a baptisé les mains. Il y a baptisé sur eux. et parler en langue et prophétiser. Ils étaient en tous environ douze hommes. Prions tous brièvement. Prions. Seigneur notre Dieu, merci. Sous-titrage MFP. Nous nous humilions devant toi et demandons grâce de toutes nos fautes que le sang de Jésus puisse expirer cela de toutes nos fautes, Seigneur. Car nous sommes des hommes. Etant devant toi, Seigneur, nous emplorons miséricorde et moi, comme une vase de miséricorde, veuille m'utiliser, Seigneur, pour l'édification de cette église. Venir les pasteurs, venir la congrégation, venir la parole que nous venons l'élire, nous te demandons ici au nom de Jésus. Amen. Notre petit sujet de méditation, nous allons les prendre dans le verset 2. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? C'est une question que chacun de nous doit se poser. Nous ne devons pas seulement avancer comme ça. Des années, des années, les vagues de pieds, la Sainte Seine, on avance, mais sans pouvoir aussi s'arrêter et s'est rassuré si réellement on a fait cette expérience du baptême de Sainte. Très, très important. En tant qu'ancien, avec l'observation que je fais, c'est dommage. Je vis, je vis tout un conseil aller dans la fausse doctrine pour les pasteurs, les pasteurs associés, tous les liens que les administrateurs aller dans la fausse doctrine. La question que nous nous posons, est-ce qu'ils avaient le Saint-Esprit? Si moi je peux répondre, je dis non puisque le Saint-Esprit ne peut pas vous conduire dans des fausses doctrines. Quand on lui vient, la Bible dit il vous conduira dans toute la vie. C'est dommage. C'est pendant beaucoup de temps ils ont enseigné, ils ont conduit l'église, mais quand on a remarqué cela, nous nous sommes dit c'est vraiment dommage. Et nous avons aussi avancé, nous qui sommes dans la Seine Doctrine, qui croyons la parole de la vérité, nous avons pris notre marche. dommage. C'est dommage aussi. Les gens à qui on mettait confiance, ils enseignaient bien et aussi ils les ont déviés. C'est comme par un mouvement et ils sont tombés dans la fausse doctrine. Croyant les ministères de Matthieu 24 et 45, croyant que la Bible est notre absolu. Mais dommage et aussi ils sont tombés dans des fausses doctrines. Ils sont entraînés comme par un mouvement. Certains d'entre eux étaient des grands prédicateurs. Des bons enseignants ils sont tombés dans la grâce infinie. Ils ont commencé à boire à courtiser des femmes qui sont devenus des coureurs de jucons. Ça aussi ça nous écoeure. Et ça montre aussi que même ceux qui sont sortis ils sont sortis comme par un mouvement mais eux aussi n'avaient pas encore le baptême du Saint-Esprit. Puisque le baptême du Saint-Esprit c'est la personne de Christ il est en vous il vous conduit dans toute la vérité. Ce que vous pouvez noter sans grand quand le Saint-Esprit vient il vous conduit dans toute la vérité. Amen. C'est dommage. nous aussi nous devons nous arrêter un peu nous avons marché et c'est bien le Seigneur nous aide jusque là et nous croyons tous que nous sommes dans la vérité. comme mon frère Balthazar le dit souvent il dit si je connais un endroit ici à l'Ikasi où on prêche la vérité lui il dit je ne serai pas avec vous. Je peux aussi répéter la même phrase si je savais un endroit comme mon frère Balthazar le dit souvent où on prêche la vérité je ne serai pas avec vous. La vérité est prêchée ici. Que son nom soit loué vous avez trouvé grâce vous la madame est-ce que vous êtes attentif madame élue vous avez été choisi vous avez trouvé grâce pour être là où la parole de Dieu est prêchée. Soyez bénis puisque la Bible dit je vous donnerai des bergers sur le monde. Ils vous conduiront selon la justice ils vous diront voici les chemins marchés. nous sommes reconnaissants pour les hommes de Dieu pour notre cher pasteur et pour les hommes de Dieu qui nous a donné nous bénissons le nom du Seigneur pour cela que son nom soit béni vous savez qu'un jour Naomi avait dit à Ruth il dit Ruth ma fille dans quel champ avez-vous glané il dit nous j'étais dans le champ de Boas il dit oh que le nom de l'éternel soit béni puisque celui qui a dirigé n'était pas pour que tu sois dans ce champ il est dans ce champ puisque Boas c'est notre parent il a le droit de rachat que son nom soit béni ma fille ne quittez pas ce champ restez là tu as écouté n'abandonnez pas ce champ ton conseil ne quittez pas cet endroit restez ici là où ton âme est nourri ne quittez pas ce n'est pas un hasard non non c'est Dieu qui conduit le pas de juste si vous êtes ici vous êtes le bien heureux pendant que nous prêchons la vérité il y a des forces doctrines qui se prêchent par tout et c'est seulement d'ouvrir votre télévision et vous allez vous étonner comment on interprète la parole nous nous avons trouvé seulement grâce que le nom du Seigneur soit béni maintenant nous pouvons avancer nous avons nos enfants qui sont nés qui ont grandi dans l'école de dimanche ils ont grandi dans ces messages ils sont nés dans les messages maintenant nous avançons avec eux et que ça ne soit pas seulement un mouvement de l'église de papa ou de l'église de l'oncle ou l'église de mamie non nous ne sommes pas dans un mouvement nous sommes un peuple appelé à sortir et nous rassembler pour écouter la parole pour le départ c'est pourquoi on est là comme l'écriture que l'homme de Dieu est-il souvent rassemblez-moi mes fidèles avec qui j'ai fait l'alliance par les sacrifices ce n'est pas un mouvement non frère non ma soeur nous sommes ici pour notre préparation en vue de réveiller votre conscience encore comme le cher parce que vous l'avez encore dit une fois nous ne devons pas être en continuité dans la préparation il faut un moment que l'église soit prête j'ai aimé ça être prêt quand vous lisez Matthieu 25 il y a les 10 vierges qui se préparent au verset 1 au verset 6 au verset 5 tous s'assoupire et au verset 6 il y a un cri qui crie Matthieu 25 verset 6 regardez cela dans vos bibles ça c'est le message du temps de la fin voici les poux où elle sera encore c'est un cri de réveil nous devons nous réveiller et être prêts dans une des prédications de ce chant le frère de le divier il dit maintenant c'est le temps de nettoyer nos lampes et être prêts nous ne devons pas nous ne devons pas continuer il faut être prêts et être prêts disait aussi Matthieu 25 au verset 10 la bible dit celle qui était prête entrer avec lui dans la salle des noces de l'agne être prêt c'est être baptisé du Saint-Esprit votre attention s'il vous plaît ne vous contentez pas seulement de venir à l'église non c'est vous et rassure-toi d'être baptisé du Saint-Esprit 1 Jean 2 1 Jean 2 verset 28 mais est maintenant petit enfant demeurer en lui pas seulement venir non demeurer dans la parole demeurer en lui enfin lorsqu'il apparaîtra nous ayons de l'assurance et qu'à son avenement nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui et quand vous avez cette assurance vous êtes prêts vous vous attendez pour ne pas être éloignés de lui quand je prêchais l'autre dimanche je n'ai pas laissé l'heure c'est que l'heure c'est qu'ils sont appelés ou faire cette dénonce emporté là par la prédication je l'ai laissé au milieu là mais il y a la partie il y a les exclut du royaume il y a ceux qui vous exclut du royaume il y a des choses que vous pouvez faire qui vous exclut du royaume donc nous devons démarrer dans la parole et ne pas être distrait l'apocalypse 22 il y a des choses qui peuvent faire que vous puissiez vous exclure du royaume alors disons ceci au verset 22 chapitre 22 au verset 12 il dit voici je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son honneur je suis l'alpha et l'oméga le premier et le dernier de commencement et la fin et les ceux qui lavent leurs robes pourquoi afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville dehors les chiens cette nature vous retournez à vos vomissements les chiens quand ils ont déjà vomi ils retournent au vomissement non un croyant ne fait pas ça les magiciens on ne peut pas parler de cela au milieu de nous de débaucher il n'est pas de débaucher de me trier parler à moi de votre pasteur c'est le tuer ou pour tuer son influence les isolatres et quiconque aime et pratique les mensonges ce sont les choses qui excluent nous devons demeurer dans la parole et nous rassurer qu'à son avènement ne soyons pas éloignés tous les tantes savent que tu iras à l'enlèvement et si tu ratais l'enlèvement tu seras couvert de honte tu n'es plus parti c'est quelle honte que Dieu nous aide rassurez-vous de toutes choses et une des assurances que nous devons voir c'est te rassurer c'est qu'on est baptisé du Saint-Esprit mais ce que nous pouvons dire c'est pour vous encourager et vous dire seulement que quand nous continuons dans cette vérité vous serez scellés du Saint-Esprit citation de Fribanam je n'ai jamais vu quelqu'un qui ne serait pas qui est baptisé au nom de Jésus et qui ne pas baptisé du Saint-Esprit et qui ne pas baptisé du Saint-Esprit il fere Dieu mantin ata mufanya Mungu kukua muongo Dieu ne peut pas mantin Mungu awezi kusema uongo Dieu est vrai Mungu ni wakweli Dieu est vrai Mungu ni wakweli si tu e baptisé au nom de Jésus kama un baptisé wa mungu après avoir été reparti kisha we kutubu tu son tu lev teme tu tisanyen baptisé muadis tu loraz ou ta mupoke yaro moutakakik qu'est-ce que tu y es dans le vrai Muna uko mubi akweli soyez encouragé moutiwe moyo mukankamani soyez encouragé moutiwe moyo j'ai noté ici pour vous édifier qui est dans notre marche une chose dans laquelle nous sommes sûrs et sûrs c'est la vie éternelle que nous avons en Jésus nous ne venons pas le chercher nous recherchons la vie éternelle moi j'ai déjà la vie éternelle depuis que tu as cru en 2000 ou 2002 laisser ce genre de foi aux catholiques nous sommes sauvés nous sommes sauvés ça nous pouvons le dire que nous ne venons pas ici pour être sauvés pour chercher les saluts c'est puisque nous sommes sauvés que nous sommes là je ne veux pas mais si vous sautez beaucoup je vais aller vite j'ai noté quelque chose pour vous édifier donc question de CO2 vous allez aimer ça et notez ça que ça reste comme ça c'est très long si on n'a pas terminé on va s'arrêter on va s'arrêter quand même quelque part parce qu'on ne va pas terminé on va le prendre demain question 60 nous avons été tous baptisés dans un seul esprit c'est une question pour former les corps de Christ vous vous rappelez tous que j'étais sur cette question et bien cela se retrouve bien sûr dans un Corinthien 12 au moment où nous sommes nous naissons de nouveau ceci s'est produit et c'est-il le baptême du Saint-Esprit y aura-t-il plutôt un un baptême plus tard ou s'agit d'un autre remplissage le frère a posé cette question il confondait les deux lui pensait que quand vous n'êtes de nouveau vous avez déjà le baptême du Saint-Esprit alors Frère Bannam répond maintenant voilà une bonne question et nous pourrions passer le reste de notre temps uniquement sur cette question ce soir et demain soir cela courirait cela pourrait cela pourrait prendre toute la Bible la réunie chaque écriture doit s'accorder parfaitement avec les autres écritures dans la Bible vous voyez le courant de l'inga qui sort c'est un continu s'il y a une rupture donc il y a une usulataire quelque part et on met des cordes là-bas pour faire la continuité et quand la parole peut bien prêcher les gens qui viennent de quitter ici je peux monter un chien prendre là où il a laissé le bébé a facile à l'attir et continue à prêcher comme si j'étais pourquoi la parole de Dieu est en continu si il y a quelque chose là qui cloche il y a une usulataire il y a quelque chose qui ne va pas mais l'homme de Dieu dit ici chaque écriture doit s'accorder parfaitement avec les autres et dans la Bible mais juste pour essayer de présenter cela brièvement éclairer les choses au mieux de ma connaissance cela est non quand vous croyez comme Paul a posé la question ce n'est pas là que vous le laissez la réponse est non quand vous croyez au Seigneur Jésus Christ c'est alors que vous avez la nouvelle naissance quand vous croyez au Seigneur c'est alors que vous avez vous recevez la nouvelle naissance lorsque vous croyez au Seigneur vous recevez une nouvelle pensée une nouvelle vie mais ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit voyez-vous quand vous croyez vous n'esez de nouveau vous avez la vie etienne c'est un don de Dieu qui vous est donné par une grâce souveraine quand vous acceptez les dons que Dieu vous a donné voyez-vous Jean 5 verset 24 celui qui écoute mes paroles et qui croit celui qui m'a envoyé à la vie éternelle que Dieu soit béni celui qui écoute mes paroles et qui croit celui qui m'a envoyé à la vie éternelle il a la vie éternelle voilà la nouvelle naissance vous êtes converti cela signifie que vous avez fait des mites vous avez abandonné le monde vous avez abandonné le fétich vous avez abandonné le mauvais vous avez fait des mites vous avez fait des mites que son nom soit béni ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit non Ezekiel 36 voyez ce qui s'est fait c'était prophétisé avant avant que le rédempteur vienne et il dit au verset 26 je vous donnerai un coeur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit c'est l'Esprit de Dieu vous êtes né l'Esprit de Dieu de la mort de Christ vous êtes fils et fils de Dieu vous avez un esprit nouveau au nom de l'Éternel j'enterai de votre corps le coeur de Pierre je vous donnerai un coeur de chair j'ai un témoigné sur Jésus il dit voici l'agneau il hôte le péché quand vous croyez au Seigneur vous l'acceptez il hôte le péché c'est que l'incrédulité il vous donne la foi c'est la vie de Dieu c'est une vie qui aînée tu es né de Dieu le coeur de Pierre est doté tu amènes le coeur dans le coeur qui écoute la parole le coeur qui accepte ce que Dieu dit ça lui il peut le faire le Seigneur lui il peut le faire le pire le pire le pire le pire prostitué de la vie elle peut croire un Seigneur entre ce coeur de prostitué elle devient une sainte femme on ne dit pas ça à l'homme de Dieu mais regardez la Marie de Magdal à qui il y avait sept c'est des démons à elle de prostitution il a été changé notre Dieu change encore notre Dieu sauve encore il délivre encore une hôte cette coeur de Pierre et il dit quand j'auterai je mettrai je mettrai mon esprit et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous 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 observiez et pratiquiez mes lois voyez mais la conversion quand elle est établie je vous délivrerai toutes vos suivez ça c'est ce que la nouvelle naissance fait Dieu vous allève dans toutes les suivez vous ne devez pas être sauvés en vous votant dans le péché nous sommes sauvés par grâce quand Dieu vous sauve il vous ôte de toutes les suives puisque lui il est puissant lui il est sang il vous enlève dans toutes les suives lui c'est sang au verset 31 alors vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes vous vous prendrez vous même à cause de vos illiquités et de vos abominations et c'est moi qui bufais et danser dans les bars tu commences à pleurer regarde là c'est un temps perdu pour rien pour rien et tu n'as pas attrapé le sida le sida tout ce que c'est le jour que tu as cru ça s'appelle la grâce puisque les autres sont morts avec le sida dans ce même village de débauche mais toi tu as fait cela pendant 10 ou 15 ans ou 3 ans et tu as rencontré le Christ et il t'a sauvé c'est sa grâce ça s'appelle la grâce c'est ce que Dieu fait il ne peut pas vous sauver et vous restez dans le péché au nom de la grâce ça ce n'est pas la vraie grâce la grâce de Dieu salut pour tout vous enseigne à renoncer à l'impiéter c'est ce que la grâce vous commencez à aimer les choses de Dieu vous avez un coeur de chair vous aimez c'est ça le salut le salut ce n'est pas l'explication vous avez un peu vous avez un peu tout ça c'est bien mais ce sont les expériences je t'ai doublé le Seigneur m'a sauvé je t'ai prostitué Jésus m'a sauvé mais il n'y a pas à expliquer je suis là vous n'avez pas à expliquer vous ne pouvez pas expliquer la naissance c'est la naissance comment tu vas expliquer ça tu expliques alors qu'il y a déjà la naissance constaté ce sont des explications à l'extrême il est là il est vivant il est né notre Dieu est relié à la réalité la nouvelle naissance est une réalité vous êtes né tu es fils et fille j'aime les choses du monde je ne l'aime plus tu es un coeur de jupon et l'homme de Dieu continue ce que nous pouvons nous rassurer c'est que nous avons la vie nous rassurer de cela 1 Jean 5 verset 9 si nous recevons les témoignages des hommes le témoignage de Dieu est plus grand car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son fils c'est lui qui croit au fils de Dieu c'est lui qui croit au fils de Dieu à ce témoignage à lui c'est lui qui ne croit pas au fils qui ne croit pas Dieu le fait menteur c'est lui qui ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son fils et voici ce témoignage c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son fils celui qui a le fils a la vie et celui qui n'a pas le fils de Dieu n'a pas la vie je vous écris ces choses enfin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle vous qui croyez au nom du fils de Dieu Amen la parole de Dieu ne devient pas la parole quand on crie très fort non non la parole de Dieu elle est la parole puisqu'elle est écrite dans la parole de Dieu regardez avec moi le verset 13 et pour tuer un grand amène vous qui avez la vie éternelle je vous écris ces choses c'est adressé à l'église de l'Ikasi enfin que vous le sachiez que vous avez la vie éternelle vous qui croyez au nom du fils de Dieu Amen Amina Mavchon est enfer et est enfermé dans ce que nous croyons nous avons la vie éternelle et l'homme de Dieu continue ici mais le baptême du Saint-Esprit vous introduit demain dans le corps de Christ il vous rend sujet aux dons pour les services cela ne vous rend pas plus chrétien cela vous introduit simplement dans le corps des dons voyez vous toutes les difficultés que nous avons dans la marche dans nos communautés de ces messages les gens ne sont pas nés de nouveau c'est ça nos disciples quand les brochures commençaient à tomber les gens, les lecteurs de ces messages ils se sont appropriés ils ont commencé à faire des lectures et ils sont devenus des ministres pour trouver aussi un gain comme du travail mais ils n'ont pas cru comme c'était des communes nouvelles religions ils en ont profité ceux qui savaient lire des professeurs de l'université et les autres ils sont devenus des prédicateurs ceux qui étaient des enseignants ils faisaient une synthèse ils deviennent des ministres ils ne sont même pas nés de nouveau ils n'ont pas seulement d'une façon intellectuelle et ça s'est prouvé au fur du temps c'est une honte naître de nouveau c'est une vie il dit quand vous êtes baptisés du Saint-Esprit ça ne vous fait pas un chrétien plus que vous la nouvelle naissance elle est très importante Jésus a dit à Nicodème vous devez naître des doutes c'était un docteur de la loi sinon vous n'allez pas comprendre vous n'allez pas comprendre Nicodème voir Frère Banamedi se comprendre et ça s'est prouvé au fur du temps de tous les professeurs là tous les moarimous là-bas ils nous ont déçu vous n'avez plus besoin de sa vie vous n'avez pas besoin de sa vie deux fois quand il est né je sais que oui prénom Mbb est maintenant l'autre n'est pas né un garçon parce qu'on ne m'en ignore tous les gens elle est capable de sa vie 저희 sirk 22 ans on a dit qu'à Nicodème comme on a salu comme à la pire dès que tu es né de l'eau tu es déjà sauvé tu ne seras plus perdu vous allez croire qu'il ne s'est pas notre menté puisque Jésus en payant le prix de notre rachat il a obtenu une rédemption éternelle quand il vous sauve ce feu là ne t'est pas sauvé il va m'arrêter mon professeur qui faisait des mathématiques il va m'arrêter de synthétiser ma prédication mais grâce à Dieu puisque Dieu nous a envoyé le ministère de l'enseignement pour nous fixer si nous mélangez quand vous songez dans l'église la tête là te fait mal il prend ceci il prend cela et ils sont ils sont dans le business c'est la femme du pasteur qui prend l'argent à la fin du culte la femme donc après la femme non non ce n'est pas c'est la femme du pasteur elle est remplie dans le grenier elle monte à son église est-ce que c'est l'affaire de Dieu ils sont dans les affaires puisque moi aussi je suis Mouluba du Kassai que je le dise aussi surtout les Kassaiens ils ne croient pas ils sont dans le business ils sont dans le business quand vous croyez c'est une vie c'est une vie les gens sont dans le business vous ne pouvez pas être de nouveau et avoir tout ce désordre l'homme de Dieu dit souvent il dit je le dis avec un cœur brisé avec tous les K.O. qui est dans le sens du message je dis la citation des frères il le dit souvent comme ça c'est avec un cœur brisé vous ne le dites pas plus que tant qu'avant maintenant le baptême du Saint-Esprit oui vous devez être baptisé dans le corps oui pour procéder de tomber mais alors oui j'étais où c'est pourquoi je ne vais pas toujours commencer à prêcher je vais me remettre excusez-moi je vais me remettre un peu mais alors pour ce qui est d'avoir la vie étrangère et d'être un chrétien vous êtes un chrétien dès que vous croyez ce n'est pas l'âme c'était le paragraphe être un baptisé du Saint-Esprit sans baptiser en lui la religion pour tout maintenant les baptiens du Saint-Esprit sont baptisés dans le corps de Christ ils ouvrent sujet au don pour le service voilà là où j'étais cela ne vous rend pas plus chrétien qu'avant je suis le cas qui était né là en 1961 et aujourd'hui je suis devenu un prêtre toujours le même cela vous introduit simplement dans le corps maintenant dans un seul esprit un Corinthien 12 nous sommes tous baptisés formés un seul corps maintenant Paul dit y a-t-il différentes dons et dans ce corps il y a neuf dons d'esprit et dans ce corps vous devez être baptisé dans le corps vous possédez un de ces dons ils viennent par le corps il y a le corps de Christ pourquoi les divisions du diable mais alors pour ceux qui qui reviennent la vie et d'être un chrétien vous êtes un chrétien vous comme vous comme Christ dès que vous croyez mais il ne s'agit pas de faire semblant de croire mais de croire véritablement au Seigneur Jésus-Christ c'est de l'accepter comme votre sauveur personnel vous êtes né de nouveau à l'instant même et vous avez la vie éternelle Dieu entre en vous c'est l'esprit c'est son esprit qui entre ce n'est pas le baptême de ça pas faire semblant de croire pas entrer dans un mouvement ce qui nous fait défaut j'ai noté ici et nous allons reprendre ça demain j'ai noté ici pour vous défier ce qui nous met en difficulté ce nombre 11 j'ai noté ça qu'est-ce que je veux dire à l'église finalement qui font semblant de croire et qui croient réellement mais ce n'est pas pour juger mais je le dis quand même pour réveiller votre conscience nous sommes dans l'ombre chapitre 11 verset 4 les ramassis les gens qui se trouvaient au milieu d'Israël ils saient des convoitises et même des enfants d'Israël commencer à pleurer en disant qui nous donnera de la viande à manger et les ramassis là les gens de toutes espèces qui se sont joints à Israël ce sont ceux-là qui remplissent nos églises et qui nous font du tort et quand nous sommes dans la marche ils font semblant de croire ce sont des décrets et des gens des hommes secs des pêcheurs secs vous allez avec eux dans l'eau vous les plonger ils sont seulement des pêcheurs mais cette fois-ci la différence est-ce qu'ils sont mouillés il est entre secs et il en sort mouillés vous lui donnez même un essuie il va s'essuyer il est toujours le même pêcheur il a ce semblant de croire et ces gens-là ils sont saisis des convoitises et ils nous mettent en difficulté mais parfois on est difficile de croire de qui est chrétien qui ne l'est pas nous nous prêchons seulement la parole pour que les gens deviennent les lettres écrites mais au lieu d'être les lettres écrites le monde commence à se lire alors on est étonné ce sont ces gens-là on ne juge personne ce n'est pas faire semblant de croire nous avons vu cela lors des campagnes des évangélisations beaucoup de gens viennent ils sont où ils ont fait semblant de croire ils sont venus comparer au mouvement et les autres sont là encore ce n'est pas encore tard vous pouvez vous arrêter vous avez des choses sérieuses ce n'est pas encore tard les jours de grâce sont encore là Dieu pardonne encore que le Seigneur vous bénisse nous allons prendre à partir de là ce n'est pas faire semblant de croire c'est croire réellement sans combien de croire c'est croire ce n'est pas c'est quoi de croire c'est pas de croire c'est pas